... Moi ce que j'aime bien à Londres, c'est de me promener vers 5-6h du matin, along the dock, enfin tout au long du port. Et là t'as tous les bateaux écossais pêcheurs qui arrivent mais remplis de saumon, dans la brume comme ça ils s'approchent, et t'as tous les londoniens qui vont acheter leur saumon. Non mais c'est vrai, mais oui c'est vrai. Ok, Scotland et Angland, c'est un peu tendu entre eux, du coup ils s'éternisent pas. Mais ceci dit, leur poisson est très frais. C'est pour ça que moi je vais acheter là-bas mon saumon, pour faire the saumon in pastry. Alors pour le saumon in pastry, il faut un eggs, de la farce de saucisse, du persil plat, un oignon, du poivre, the sal and the bread, et de la pâte feuilletée avec du saumon, des cosses. On va commencer par le bouillon, on va mettre de l'eau, à peu près 1,5 litre. On va prendre l'oignon, on va couper comme ça en quatre, et on le met dedans directement. On met le persil plat, haché très finement, le bouillon va servir à donner du goût au saumon. Donc on met le persil, alors le saumon, pour connaître un saumon bien frais, il faut regarder les écailles. Si les écailles brillent et qu'il a une couleur assez blanchade comme ça, et l'intérieur un peu plus rouge que rose, c'est qu'il est frais. Donc on prend le couteau comme ça, et on va chercher, on va tirer comme ça, et le saumon va venir tout seul. Voilà. La peau, pas de gâchis, si vous avez une copine landonienne, pour un brosseau de monte, c'est un poc. Donc on prend le saumon qu'on coupe en trois, comme ça. Voilà. The small astuce, pendant que le bouillon va cuire, moi je vais mettre la pâte feuilletée au frigo. Sinon elle va être trop molle, et c'est pas bon. On prend le saumon, on le met comme ça dans le bouillon, alors là c'est rapide, maximum une minute. On le retourne, et voilà il est cuit. On le met sur la planche comme ça, et voilà. Donc là on a récupéré la petite garniture, donc l'oignon et le persil, on va saler, on va poivrer. On va mettre la farce. On mélange bien, et on va rajouter de la mie de pain. Alors à quoi va servir la mie de pain ? Elle va servir à absorber tout le liquide que la chair à saucisse va rejeter. On la met dans la farce, et on mélange. La farce est prête, le saumon est prêt, on prend l'œuf qu'on va casser. On le bat, et l'œuf va servir de dorure. On prend la pâte feuilletée, on l'étale, et là on va faire un montage. Alors le montage, qu'est-ce que c'est ? On prend le saumon, un peu de farce, le saumon, un peu de farce, et on finit par le saumon. Comme ça, et on va rouler. On coupe les côtés comme ça, et un côté comme ça. On va refermer en dessous comme ça, sans faire sortir la farce bien sûr. On prend une plaque, on met nos petits boudins au milieu, on récupère la pâte feuilletée restante. On fait une bande comme ça, on reprend le doigt, et on va tourner comme ça autant. On la met ici, dans le coin, pour les pétales. Voilà. On prend la doréon. The knife. Et là on va faire des traits comme ça, sur la pâte. Comme le pain, la bonne baguette londonienne. Oh, it's so nice ! Et voilà, le saumon, une pastrie, il est prêt. On le met au four 30 minutes, à 200 degrés. Et voilà, c'est prêt. On retire le chausson. On le pose en plein milieu, comme ça, sur l'assiette. Alors, la petite feuille de laurier que je pose sur la fleur, comme ça. Voilà, ça va donner un peu de vert. Et si vous aimez comme moi, un peu d'acidité, on prend un green lemon. On met un petit morceau ici, sur le côté. Alors, je pense que quand vos amis londoniens auront goûté à ça, ils n'auront plus qu'à vous chanter Allons, saumon de la pastrie, le jour de... Non, mais je vous assure, je suis meilleur cuisinier que parolier. Allez, goût de miam miam, et surtout, take a max de pleasure. Bye.